Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les notions d'espace vectoriel, de sous-espace vectoriel, ainsi que de combinaisons linéaires, et enfin de bases et dimensions d'un espace vectoriel. Alors tout d'abord, un espace vectoriel réel est un triplet E plus fois, où E est un ensemble non vide, muni d'une première opération, qui est une loi de composition interne qui est appelée l'addition, qui est notée plus, qui va de l'ensemble E croix E vers l'ensemble E, qui a deux éléments U, V appartenant à E, associent l'élément U plus V qui appartient aussi à E. Donc c'est une loi de composition interne dans le sens où le résultat va appartenir aussi à l'ensemble E. Cette opération, pour que ce soit un espace vectoriel réel, doit respecter quatre propriétés, à savoir la première, l'associativité, donc quel que soit U, V, W, U plus V plus W doit être égale à U plus V plus W, on peut placer les parenthèses différemment. Ensuite, deuxième propriété, à savoir l'existence d'un élément neutre, noté 0U0E, et donc U plus 0E est égal à 0 indice E plus U est égal à U. Une troisième propriété, qui est l'existence d'un élément symétrique, quel que soit l'élément U, il existe un élément U' appartenant à E, tel que U plus U' égale U' plus U est égal à l'élément neutre. Et enfin, propriété 4, la commutativité, quel que soit U, V appartenant à U, U plus V égale V plus U. Si ces propriétés sont respectées, alors E plus est un groupe abélien ou commutatif. Ça, c'est pour la première opération. Maintenant, la deuxième opération, il s'agit de la multiplication par un réel. Donc, si nous considérons lambda appartenant à R, d'où le fait de l'appeler espace vectoriel réel, puisque la deuxième opération est une multiplication par un réel. Et donc, cette multiplication part de deux éléments, un élément réel et un élément de E, et on va vers l'ensemble E. Lambda et U, lambda appartenant à R, U appartenant à E, ont pour image l'élément lambda fois U, avec également quatre propriétés. La propriété EV5 est une associativité mixte. C'est-à-dire que si on prend deux éléments alpha, bêta qui sont réels, alors alpha fois bêta fois U est égale à alpha fois bêta fois U. Associativité mixte, puisque les opérations ne sont pas les mêmes, dans le sens où l'opération qui est dans la parenthèse dans le monde de droite est une multiplication dans l'ensemble des réels, alors que de l'autre côté, il s'agit bien de la multiplication telle qu'elle est définie ici en-dessus, multiplication dans l'espace vectoriel réel. Ensuite, une propriété 6, à savoir qu'il existe un opérateur neutre, quel que soit U appartenant à l'ensemble E, 1 fois U égale U, opérateur neutre 1. Et enfin, une double distributivité, avec les propriétés 7 et 8, quel que soit alpha et U et V, alpha fois U plus V égale alpha U plus alpha V, et enfin la propriété 8, quel que soit alpha bêta appartenant à U et U appartenant à E, alpha plus bêta fois U est égale à alpha fois U plus bêta fois U. À partir du moment où ces 8 propriétés sont respectées, la structure E plus fois est un espace vectoriel réel. et l'élément neutre 0 indice E est appelé le vecteur nul. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, comme éléments de l'espace vectoriel. Et enfin, le symétrique U prime de U est noté moins U et est ce qu'on appelle l'opposé de U. Les éléments de R sont ce qu'on appelle des scalaires. À partir du moment où on a défini l'opération plus et l'opposé, on peut définir une nouvelle opération U moins V qui est égale à U plus l'opposé du vecteur V. Prenons maintenant la notion de sous-espace vectoriel réel. Donc si E muni des deux opérations plus et multiplication parallèle est un espace vectoriel, et F inclus dans E est un sous-ensemble non vide de l'ensemble E, alors F muni des deux opérations plus et fois est un sous-espace vectoriel réel. Pour vérifier que F muni des deux opérations plus et fois est un sous-espace vectoriel réel, alors nous pouvons nous contenter, plutôt que de devoir vérifier les huit opérations, vérifier que F est distinct de l'ensemble vide, que l'opération d'addition est bien une opération interne dans F, que U plus V appartient à F dès que les deux éléments appartiennent à F, et là aussi que la multiplication par un réel fonctionne bien dans F directement, c'est-à-dire que quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit U appartenant à F, alors lambda U doit appartenir à l'ensemble F. Et on peut également ne vérifier en fait que deux choses, que F est différent de l'ensemble vide, et que quel que soit alpha, bêta appartenant à R, et quel que soit U, V appartenant à F, alors il faut vérifier que alpha, U plus bêta, V appartient bien à l'ensemble F. Par définition, si E plus fois est un espace vectoriel réel, alors nous pouvons considérer des vecteurs U1, U2, U3, etc. appartenant à l'ensemble E, des réels alpha1, alpha2, alpha3, etc. appartenant donc à R, et nous pouvons effectuer la multiplication du vecteur U1 par le réel alpha1, pareil, alpha2 fois U2, alpha3 fois U3, etc. jusqu'à, par exemple, alphaN fois UN, donc multiplication d'un vecteur par un réel pour chacun des éléments, et ensuite nous additionnons tous ces éléments-ci en formant la somme pour I égale 1 jusqu'à N des alphaI UI, qui est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3, UN, etc. de coefficients alpha1, alpha2, alpha3 jusqu'à alphaN. Et nous appelons famille génératrice de l'ensemble E, un ensemble G de vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à UN, si tout vecteur V de l'ensemble E peut être écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3, etc. jusqu'à UN avec les coefficients alpha1, alpha2, etc. jusqu'à alphaN. Ensuite, N vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à UN appartenant à un espace vectoriel E sont N vecteurs linéairement dépendants si un des vecteurs peut être exprimé comme combinaison linéaire des N moins 1 autres, au moins un des vecteurs. Par exemple, ici, mettons U2 peut être exprimé comme étant alpha1 fois U1 plus alpha3 fois U3, plus etc. jusqu'à alphaN, UN. À ce moment-là, nous pouvons former alpha1 fois U1 moins U2 plus alpha3 fois U3 plus etc. jusqu'à alphaN, UN, c'est-à-dire une combinaison linéaire des N vecteurs qui est égale à l'élément neutre de l'ensemble E tel que au moins 1 ou au moins 2 des coefficients sont différents de 0. Dans ce cas-là, les vecteurs sont dits linéairement dépendants et on parle d'une famille liée puisqu'il y a une relation qui lie ces différents vecteurs. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la combinaison linéaire alpha1 U1 plus alpha2 U2 plus etc. jusqu'à alphaN, UN est égale à l'élément neutre, entre N obligatoirement alpha1 égale alpha2 égale alpha3 etc. jusqu'à alphaN est égale à 0, alors la famille est libre. Les vecteurs sont dits linéairement indépendants puisqu'il n'y a justement pas de relation que l'on peut écrire entre les différents vecteurs. Enfin, une base d'un espace vectoriel E est un N hupplet B qui est égal au vecteur U1, U2, etc. jusqu'à UN qui est à la fois une famille libre, il faut que les vecteurs soient linéairement indépendants et en plus il faut que ce soit une famille génératrice, à savoir que ça engendre l'espace E. Deux bases quelconques d'un même espace possèdent toujours le même nombre d'éléments et on parle à ce moment-là de dimension de l'espace vectoriel E et c'est en fait le nombre d'éléments de n'importe quelle base et dès qu'on a une base, n'importe quel vecteur V appartenant à E peut être écrit comme combinaison linéaire unique des vecteurs de la base alpha1, U1, plus alpha2, U2, plus etc. jusqu'à alphaN, U, N. Les coefficients alpha1, alpha2, etc. existent de manière unique et ce sont à ce moment-là, ces scalaires sont ce qu'on appelle les composantes du vecteur V associées à la base B. Comme espace particulier, nous pouvons mentionner une droite vectorielle qui est engendrée par un seul vecteur, donc ce sont tous les vecteurs de la forme K fois U tel que K appartient à R, dimension de delta U, 1, et ensuite un plan vectoriel engendré par deux vecteurs, donc l'ensemble des vecteurs de la forme K fois U plus M fois V tel que K et M appartiennent à R également, la dimension du plan vectoriel est égale à 2. N'importe quel vecteur collinaire au vecteur U pourra servir de base de la droite vectorielle et n'importe quel deux vecteurs coplanaires avec les deux vecteurs U et V, c'est-à-dire linéairement dépendant avec ces deux vecteurs U et V, pourra servir de base au plan vectoriel. Voilà pour cette question sur les espaces vectoriels. À bientôt !